Je voudrais d'abord remercier CS Média pour cette opportunité et comme vous le savez cette année 2022 a été vraiment une année très difficile pour le peuple burkinabé et en tant que militaire je pense qu'avec l'insécurité dans tout le pays et nous avons constaté quand même que l'effort de défense de sécurité et beaucoup sont morts et avec les VDP et même la population civile en général beaucoup ont fui leur localité et je pense que c'est quand même un point qui a beaucoup marqué et m'a beaucoup maqué personnellement et même sur le plan national tous les burkinabés et cette insécurité s'est amenée comme vous le voyez et j'allais dire à une instabilité politique et sur le plan national et c'est ainsi que vous avez vu l'avènement du MPSR 1 le 24 janvier et ensuite il y a le 2 le 30 septembre donc c'est quand même une année où on doit vraiment se ressaisir je pense que c'est l'occasion pour moi en tout cas et d'interpeller en tout cas tous les burkinabés et puis de paix de justice afin que nous puissons nous retrouver pour que avec le MPSR 2 qui est là voient les soutenir afin que nous puissons en tout cas retrouver notre paix dans notre pays. Alors dans tout ce qui m'a marqué on peut aussi remarquer vraiment une note positive c'est qu'au niveau des étalons et quand bien même le pays était vraiment en souffrance les étalons au niveau de la canne au Cameroun ils ont vraiment apporté du baume au cœur au niveau du peuple burkinabé avec cette quatrième place et comme vous le savez le sport et surtout le football est un facteur aussi de cohésion sociale et je pense que nous avons aussi intérêt en tant que dirigeants à mettre vraiment un accent sur le sport en général et surtout le football en particulier surtout quand vous voyez tout dernièrement avec la coupe du monde regardez ce qui s'est passé et avec la deuxième place de la France il y avait du monde surtout la première place de l'argentine vous avez vu comment au niveau du peuple argentin il y avait cette cohésion sociale et je pense que et à ce niveau là en tant que dirigeants sportifs nous avons aussi vraiment intérêt à se voir de ce côté alors ce que je souhaite vraiment pour le peuple burkinabé c'est d'avoir vraiment cette paix cette paix cette sécurité qu'on doit retrouver très rapidement et ensuite souhaiter qu'il y ait vraiment la cohésion sociale il faut qu'il y ait vraiment cette nation burkinabé et nous devons vraiment nous retrouver ainsi nous pourrons vraiment combattre rapidement l'insécurité et aller vraiment vers le développement de notre pays donc je souhaite vraiment une très bonne année 2023 une année de santé de prospérité pour le peuple burkinabé et surtout de paix retrouvée très rapidement pour salita cette année c'est vrai que avec la première phase on finit troisième et en tout cas je souhaite que nous puissions à la fin de ce championnat 2023 et être champion de burkina et pourquoi pas prendre la coupe de faso ce qui va nous amener encore effectivement aller en campagne africaine parce que comme vous le savez c'est vrai que nous avons pu quand même et relever les défis en sortant deux fois et en allant vraiment d'aller dans les poules d'une campagne africaine et je pense que sera l'occasion en tout cas et de nous retrouver encore et l'année prochaine en tout cas en campagne et c'est l'occasion en tout cas pour moi de de féliciter de remercier nos sponsors parce que comme vous le savez sur le plan national les sponsors sont rares mais solibo a bien voulu vraiment nous accompagner et je pense que avec cet accompagnement nous pourrons quand même faire grand chose et c'est l'occasion en tout cas de le souhaiter en tout cas au directeur général de solibo au directeur commercial marketing à tous ses collaborateurs vraiment une très bonne année sportive et aussi au niveau de salitas vraiment tous les encadreurs tous les joueurs et en tout cas une très bonne année sportive à salitas et à ses sponsors